Arafat, Moloukoukou, Arsenal, BDK, Vogis et encore plein d'autres, tous ont un point commun, c'est celui d'être DJ. Ces derniers ayant véritablement pignon sur rue en Côte d'Ivoire, en diable les soirées de tout un chacun, en jonglant savamment entre les sonorités pour le plus grand bonheur des fêtards. Des platines, certains passent à la cabine d'enregistrement avec, pour les plus chanceux d'entre eux, de véritables hits. Alors DJ, vrai musicien ou faux chanteur, dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous tenterons de répondre à cette question avec le champion d'Afrique et vice-champion du Disco Mix Club, Silver DJ, de son vrai nom, Siaka Koulibaly. Monsieur Koulibaly, bienvenue. Merci. Il me semble qu'on n'est pas tout seul sur ce plateau, il y a un petit intrus, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Il s'appelle Wistiti, son prénom de famille, son nom de famille, pardon, c'est La Singerie, son prénom c'est Wistiti. Wistiti La Singerie, et à quoi il sert ? Pourquoi il est sur notre plateau aujourd'hui ? C'est mon compagnon de tous les jours, on est tous les jours ensemble. Tu l'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, tu l'as vu. Donc, il est vraiment les meilleurs amis du monde. D'accord. Alors, vous venez d'être sacré vice-champion du monde du Disco Mix Club, mais aussi champion d'Afrique. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concours ? Déjà, il faut savoir que la DMC est la plus précise compétition des DJ qui existe dans le monde. Et pas mal de légendes sont passées par là. Et moi, depuis tout petit, c'était dans ma tête. C'est un rêve d'enfance. Oui, il faut que j'arrive à ce niveau-là, il faut qu'un jour j'arrive là-bas. Ça fait quoi d'être champion ? Franchement, ça a toujours sonné dans ma tête et tout. Et quand l'occasion s'est présentée, la DMC est arrivée en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. L'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité à envoyer mes vidéos de soumission. Et moi, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai envoyé deux vidéos de soumission dans deux catégories différentes. Et Dieu merci, j'ai été retenu dans les deux catégories. Open et le classique. Vu que j'avais une tournée et tout, j'ai juste joué au bon de me concentrer sur le open et le classique, peut-être pour des années à venir. Et qu'est-ce que ça fait d'être champion, justement, enfin vice-champion, pardon. Champion d'Afrique, d'abord. Champion d'Afrique, franchement, je voyais tout mon parcours défiler devant moi. Franchement, le rêve dont j'ai toujours rêvé venait de se réaliser. On sent encore l'émotion. En fait, mais je lui disais que c'était qu'en Afrique. Donc, ailleurs, on ne nous connaît pas. Le monde ancien ne nous connaît pas. Personne ne connaît les Africains. On ne nous a jamais vus, en fait, passer à l'action et tout. Et je me suis dit, ok, là, c'est l'occasion, en fait, pour aller représenter l'Afrique, pour aller représenter le drapeau ivoirien. Bien sûr. Et pour aller montrer qui je suis. On est réellement allés se présenter, franchement. Alors, être DJ aujourd'hui, selon vous, c'est quoi? Être DJ, franchement. C'est un métier comme tout autre. Sauf que, franchement, nous, il y a une passion énorme derrière. C'est juste ça qui fait la différence. Et les gens ont tendance à penser que c'est juste des passionnés. C'est juste le taf qu'on fait par passion. Et non, ce n'est pas un travail. C'est un travail à part entière. Alors que c'est un travail à part entière. C'est un travail qui nourrit son homme. C'est un travail qui, je ne veux pas dire, qui rapporte. Ça nourrit plus ou moins difficilement son homme. Tu fais bien ton travail, franchement. Ça va, quoi? Ça va? Ça va. On va dire ça comme ça. Alors, où se situe la frontière entre un DJ qui crée de la musique et un DJ qui se contente de mixer les morceaux créés par d'autres? Il y a un peu confusion, mais je dirais que... Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui nous sortent des... Je vais citer DJ Snake, par exemple, qui s'associent à des artistes, qui ont une production. Et on voit les featuring à rallonge, à rallonge, à rallonge. Donc, où se situe vraiment la frontière? Est-ce que la frontière existe-t-elle encore aujourd'hui? Franchement, absolument pas. Parce que le simple fait de faire une collaboration avec un artiste... Un DJ DJ, c'est un artiste. Et la collaboration avec d'autres artistes, donc là, ça change encore. Mais on va dire, il n'y a vraiment pas de frontière, parce que tout s'essuie. Même, moi, je suis DJ, je n'ai pas encore fait de futuriste avec un artiste. Je ne pense pas. Peut-être que je vais juste gratter sur le morceau. Ok. Pas que ça. Mais je fais des remixes, des match-up et tout. Vraiment, j'ai pas mal de trucs. Je suis DJ producteur aussi. Mais on ne va pas dire que DJ producteur, il chante ou bien il fait des collaborations. Donc, on ne risque pas d'entendre Silver DJ ou West Titi. On ne mixe pas seulement. On s'assoit souvent en studio pour réfléchir, pour dire, ah, je peux faire, je peux remixer ce son-là, je peux le donner, je peux redonner vie à tel morceau. J'ai quitté bien ce morceau-là, je peux redonner vie. Et voilà, c'est vraiment ça. Alors, ça tombe bien qu'on parle de cette frontière-là, parce qu'il y a une controverse qui a récemment éclaté en Afrique du Sud. Je pense que vous connaissez Uncle Waffle, qui a sorti le titre planétaire Wadi Poussa. Sauf que beaucoup de gens se sont rendus compte que ce n'était pas sa voix, c'était celle de, j'espère ne pas me tromper, OHP Sage. OK. OHP Sage qui, du coup, n'était pas présent dans le clip, qui n'est pas présent sur ses tournées, qui n'est pas présent tout court. Alors, qu'est-ce que vous, vous en pensez de cette polémique ? Franchement, je pense que c'est une polémique pour les puristes, pour les gens de l'industrie musicale, je trouve que c'est, enfin, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Mais pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que tout dépend du contrat de base. C'est-à-dire ? Le contrat de base, si tu décides de me léguer, en fait, de vendre tout, l'oeuvre, en fait, en fait, là, tu n'as plus rien à me dire, en fait, après. Genre, c'est-à-dire que le morceau m'appartient entièrement. C'est-à-dire que, après, peut-être, comme j'ai dit, tout dépend du contrat de base. C'est une supposition, ouais. Je décide de vendre complètement mes oeufs. Là, je n'ai plus le droit de réclamer quoi que ce soit. C'est juste les gens qui vont penser que, voilà, pourquoi on ne voit pas X, U, la scène avec L, F. On a eu aussi une polémique comme ça, en Côte d'Ivoire, on ne va pas citer les noms, mais on s'est demandé à qui ils revenaient. Le contrat de base, nous, le public, on ne sait rien. Du coup, ça s'est passé. Mais comment on peut savoir, justement, nous, le public ? Justement, il faut peut-être que quelqu'un éclaircisse entre les deux. Il faut peut-être que quelqu'un éclaircisse. Parce que dans le cas d'Uncle Waffle et de OHP Sage, chacun a donné sa version. Enfin, elle, pas vraiment, mais lui a dit, ah, ben, un petit peu, c'est compliqué. Bah, justement, c'est un peu, je vais prendre un exemple tout court. On se connaît. Moi, je t'appelle, je te dis, ah, j'ai besoin de toi pour que tu poses sur mon morceau et tout. Ce qui risque pas d'arriver, je chante très fort. En fait, tu finis de poser. Oui. Moi, même si on se connaît, moi, je décide de te gérer. Je décide de te payer pour le taf et tout, même s'il n'y a pas eu de contrat. Oui. Mais je décide de te payer et toi, tu estimes que, enfin, je t'ai payé pour le taf que tu viens d'accomplir pour moi. Oui, oui. Après, si toi, tu ne viens pas me parler de contrat, moi, je suis dans mon plein droit. Dans mon point. Ok. C'est-à-dire que le truc m'appartient, c'est juste que je t'ai appelé, je t'ai payé pour que tu poses sur mon truc et ça reste là. C'est peut-être une question que les institutions, l'industrie musicale en avait même devraient régler. En fait, ça existe, sauf que les gens, ils refusent de mettre les choses au clair. Dès le début, en fait. Et c'est tout ça qui crée, en fait, problème après. Je vais prendre un exemple tout COVID fait. La fouine, tout récemment, quand il a fait le freestyle et tout, il y a eu une polémique et tout sur lui et tout. Imaginez-vous que la fouine, depuis qu'il a commencé, tous ses oeufs. C'est dans ton carrière, oui. Combien d'années de carrière, tous ses oeufs sont en son nom. Et imaginez, tout récemment, quand il y a eu la polémique autour de lui et tout, les ventes ont explosé. L'argent ne va pas dans la poche de quelqu'un. Ça vient dans sa poche. Alors qu'au début, on sait tous que les rappeurs, au début, ils ont tous eu de grosses galères. Vraiment, genre. Avec les labels. Avec les labels et tout. Et franchement, lui, il a toujours été le maître de ses oeuvres. Et j'ai regardé une interview où il disait ça. Il dit, le problème avec les artistes aujourd'hui... C'est les masters. C'est ça. C'est les masters. C'est les droits. Ils vendent. Ils ne vont pas venir te dire les choses clairement. Toi, il faut déjà être prêt pour dire que, ah, voici ce que je veux. Tu décides de vendre entièrement ton oeuvre au label. Tu as vendu, c'est mort. Quelques années après, 20 ans, 100 ans après, si ça réexplose, c'est le label qui va prendre toi, c'est mort, en fait. Bien sûr. Alors, en Afrique, notamment, certains DJ font face à des critiques quant à leur légitimité. Pourquoi, selon vous, cette question revient-elle souvent sur le devant de la scène ? En fait, s'il y a un papier qui a été signé, si on a signé, il y a un accord entre nous qui s'est signé. Oui, franchement, je pense qu'après, il n'y a pas besoin de venir. Mais je veux dire de manière générale, de manière générale pour le grand public, le DJ, c'est vraiment, on va faire une échelle de valeurs imagéant. Il y a l'artiste, celui qui chante, il y a le musicien, toute l'équipe de production, ceux que le grand public va considérer comme des à côté, à côté. Et le DJ, lui-même, il est très, très loin. Dans la conception commune, il est très, très loin. C'est un amuseur, il est juste là pour appuyer sur des platines. Alors, pourquoi, selon vous, pourquoi cette classification-là ? Imaginez-vous, quand ils sont cartonnes, ça passe le plus en boîte. C'est quand en boîte que le son passe le plus. C'était un indicateur, on n'est pas à une époque. En fait, en boîte, dans les concerts et tout, qui fait passer ces musiques-là ? C'est le DJ, quand même. Donc, je dirais que vraiment, les gens sont encore ignorants sur ce point-là. C'est vraiment... Je vais appeler ça comme ça. Alors, comment, sans nous livrer les secrets de laboratoire, tous les secrets de laboratoire, mais comment se passe votre processus créatif ? C'est le moment de pouvoir éclairer les gens sur ce processus-là. Je vais prendre un exemple très facile et tout. J'ai un mariage demain. Ok. Ou une animation demain, par exemple. Des grands publics. Ou privés. Privé, je sais qu'il y aura telle tranche d'âge. La tranche d'âge, c'est entre 20 et 40 ans. C'est vaste. Oui. Donc, imagine-toi qu'entre 20 et 40 ans, il faut t'arranger à trouver un mois où tu vas danser les personnes... De la quarantaine. De la quarantaine. Et ceux de la vingtaine. Et ceux de la vingtaine. Sachant qu'ils ne sont pas les mêmes attentes. Ils sont oubliés que ceux qui sont au milieu. La trentaine. En fait. Et franchement, on nous a toujours dit qu'on ne prépare pas réellement un événement ou une prestation. Parce que, franchement, sur place, tout se passe en improvisation, en freestyle et tout. C'est vraiment d'aller chercher les morceaux que les personnes de la quarantaine vont forcément connaître. Ça, c'est déjà la base. Vingtaine, on va dire, peut-être, à nos jours, vraiment... Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment des recherches, des travails, beaucoup de travail en amont et tout, qui permet, en fait, de donner ce résultat-là. Parce que, on ne s'élève pas juste comme ça. Tu ne pourras pas prendre ton matériel juste pour aller t'arrêter devant les gens pour mixer, mettre du n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment ? Justement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, il faut la lecture du public compte. Ça, c'est un travail psychologique, déjà. La lecture du public. C'est-à-dire que le public est là souvent, tu es en soirée et tout. Et tu penses un morceau et automatiquement, c'est ce que le DJ met. Oui, ça arrive, ça. C'est une travaisse psychologique. Franchement, être DJ, c'est un peu comme être une mère. Un griffe. C'est comme ça que moi, j'ai ma manière de voir les choses. Parce que, oui, une mère, elle a des intuitions, je ne sais pas... L'instant maternel. L'instant maternel, pardon. Là, c'est l'instant DJologique. En fait, c'est ça, en fait. C'est juste en regardant ton visage. Je sais que ce n'est pas ton mood. Donc, la musique, il passe à ça, ce n'est pas ton mood. Le groupe des personnes qui est là, ce n'est pas leur mood. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de passer de là. Je vais ici voir. Je vais ici voir. Je vais à gauche de l'interesse de musique. Je vais à l'interesse de musique. En fonction de la transdase présente devant moi, je peux trouver un moyen de évaluer en un rien de temps. Vraiment, en un rien de temps. Évaluer, en fait, qu'est-ce que le public présent devant moi ici aime. Et en fonction de ça, je vais aller avec. Et ce n'est pas parce que le public présent devant moi aime le couper, décaler en griffes. Je prends un exemple parce que c'est... La Côte d'Ivoire, en fait. La Côte d'Ivoire, en Bidjan. Ce n'est pas parce que le public devant moi ici aime le couper, décaler, que je dois commencer à couper, décaler au début jusqu'à la fin. Non, il faut... Fait découvrir, mais de manière catholique, bien sûr. C'est-à-dire que, même s'il n'aime pas, il va se dire que, ah ouais, ça, ça me rappelle... Ce n'est pas un morceau de chez nous, de la Côte d'Ivoire, mais ça me rappelle telle époque, avec tel ami qui est d'origine tant. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est plusieurs processus. On va dire, si le public présent aime, par exemple, tu sais qu'ils aiment le couper, décaler. On va garder ça peut-être vers la fin, deux heures avant la fin. C'est-à-dire que deux heures avant la fin de l'événement, par exemple, deux heures ou trois heures avant la fin de l'événement. Comme ça, ça, c'est mon moyen à moi de voir les choses en tête. OK. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre interview. Nous revenons après une courte pause.